Mes chers compatriotes, je prends la parole ce jour exceptionnellement pour exprimer ma colère et mon indignation au regard du sort, crué les criminels réservés au personnel enseignant de l'éducation nationale dans toutes ses dimensions. Ce 5 octobre, pour le rappeler, le monde célèbre en réalité la journée internationale des enseignants, mise en place par l'UNESCO sous le thème « Valoriser les voix des enseignants vers un nouveau contrat social de l'éducation ». Et parallèlement, le 1er octobre 2024, dans un cynisme sans précédent, le régime de Brazzaville annonce la rentrée scolaire alors que les revendications légitimes du personnel n'ont pas été satisfaites. Les fonctionnaires ne sont pas payés, la crise financière frappe pratiquement tous les foyers de notre territoire national. L'enseignant est celui qui transmet le savoir, qui éduque, qui prépare à l'avenir. Manifestement, le régime de M. Delisa Sungesso a décidé de détruire l'éducation dans notre pays pour faire en réalité de nos enfants des bébés noirs, des kulunas, certainement désilléterés, au profit de leur propre progéniture. Et ce, en appliquant un précepte chinois que je cite « si vous voulez détruire un pays ». Il suffit de détruire son système d'éducation et de généraliser la corruption. » En conséquence, je joint ma voix à celle du jeune leader Cédric Balou en apportant mon soutien aux enseignants, qualifiés de manière péjorative de communautaire, menacés par le ministre Moutou, dit le français, en fait, qui veut les virer. Mes chers compatriotes, 5 millions de Congolais, ça veut dire que 5 millions sont concernés par l'école dans notre pays. A ce titre, je lance un appel solennel aux parents, notamment les mamans, la société civile, les églises, les syndicats et les mouvements politiques, de se joindre à ce mouvement d'indignation, revendication et contestation afin d'exiger au gouvernement de Coligny et Macossio la résolution des doléances légitimes du personnel enseignant, mes chers compatriotes. Parce que les oligarques du régime de Bras-la-Ville, classiques du PCT et Alli ont bénéficié de l'État-providence. Parce que leurs enfants sont scolarisés, en majorité à l'étranger, à coups de 2 millions de francs CFA. Parce que Soufibert Youlou, Massamba Diba, Marian Gwabi, Yomi Opangou, Sasou Nguesso, 1, Pascal Lissouba, l'éducation nationale congolaise, étaient prioritaires et étaient 90% du taux de scolarisation. Deux qualités, je souligne. Nous devons exiger le rapatriement des 14 milliards de fonds, de fonds des générations futures, planqués dans les paradis fiscaux, en assiégeant les différents lieux du pouvoir.